Bonjour, je suis désolé de ne pas parler pour une deuxième fois, je n'ai jamais redoublé remarqué l'école, je pouvais passer l'examen d'histoire, j'ai eu l'en 4e pour passer en 63e, à l'époque c'était 7 ans, j'ai fait l'examen, enfin bon, je vais faire un petit rappel de la fusion froide parce que je crois que les gens connaissent pas tout, ça date depuis 27 ans, mais peut-être qu'il y a des jeunes ici qui n'étaient pas nés à l'époque. Alors, moi je suis, je suis de l'université d'être ici, je suis retraité, je suis toujours de l'université, je publie mes papiers avec la remarquable université, ils s'en foutent complètement, donc c'est pas grave, c'est plus sérieux que si je veux autre chose. En fait, la fusion froide a commencé avant 1989, mais c'était que les indices, ça a été vraiment exploité après. Donc je vais parler un peu d'avant 1989, l'historique de la fusion froide, l'expérience de départ de Ponce et Pichmann, l'excès de chaleur, l'hélium, les transmutations, les expériences en gaz, les théories, enfin les théories, je ne dirais pas grand-chose, je ne comprends rien, mais il n'a pas pu dire. Donc ici, quelqu'un comprend, il n'y a qu'un qui comprend. Avant Ponce et Pichmann, ça a été intéressant, en 1970, à peu près, au laboratoire de Philips, en Hollande, il y a un certain, j'avoue que je n'avais pas prononcé le nom, Rackenstrahl, 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 d'accord, on ne l'appelle pas mon petit nom, M. Rackenstrahl avait fait des expériences où il mettait du tritium dans des petites graines de titane. Il s'est aperçu qu'en changeant la température, la radioactivité, l'émission du tritium chutait à certaines températures et revenait après. Donc il avait trouvé cette anomalie-là. Bon, il travaillait dans un laboratoire industriel, je veux dire, vous savez, Philips, ce n'est quand même pas une approche fondamentale, mais il allait observer ça. Ça n'avait pas été vraiment suivi à l'époque, mais quelques temps après, quand il a entendu parler de la fusion froide, son travail est revenu à l'honneur et il a fait une publication là-dessus. Donc c'était en 70. Les Russes, les Soviétiques ont fait beaucoup de travail aussi sur les sujets en plan normal, où les gens connaissent les Soviétiques, ils ont l'habitude de travailler sur des trucs en dehors de ce que nous on fait chez nous, en Occident. Et ils avaient observé que quand on prenait la glace lourde et on tapait dessus les camarteaux, ça faisait des neutrons. Et dans Nétière, en 1989, on tapait qu'à partout sur de la glace, des glaçons de lourde. On le met dans la boîte-câme. On a mis des glaçons de lourde dans son boîte-câme. Et là, le glaçon, il coule. En Marseille, on fait ça parce que le pastis, quand on met des glaçons de lourde, le glaçon coule. C'est plus dense que l'eau. Un autre russe, Derzvan Gwinde, j'ai un peu de mal avec les noms étrangers, en 1989, mais avant, pour ces fiches-là, il avait publié aussi qu'il avait produisé des neutrons avec aussi du deutéreur de titane. Donc tout ça, c'était connu déjà avant. Il n'y avait pas vraiment de mesure de température, de calorimétrie. C'était donc des anomalies qui avaient été observées par différentes personnes. Et bon, c'est resté dans l'oubli. C'est Necher qui a publié quand même l'article, le travail des russes. Ils ne savaient pas que c'était la fusion. Ils ne savaient pas que c'était la fusion. Ils observaient quelque chose, ils ne savaient pas ce que c'était. Ils ont publié quand même, parce qu'il y a des neutrons, c'est des neutrons. Quand on sait mesurer les neutrons, on va y a des neutrons. Donc ils avaient publié, mais c'était, c'est passé inaperçu ça. Mais c'est important de savoir que ça a été découvert avant. Bon, il y a eu des choses aussi, encore plus, dans les années 20 aussi, où ils ont observé de l'hélium, de l'hélium avec du, par électronise aussi. Mais là, je n'ai pas parlé parce que c'est plus connu de ça. Le 23 mars 1989, il y a une conférence de presse, pour ceux qui ne sont pas au courant, qui n'ont pas lu toute la littérature, et ils annoncent la fusion froide. Pourquoi le mot fusion froide ? Parce que juste avant, il y a la fusion mionique. La fusion mionique, ça consiste à remplacer un électron par un muon. Un muon est à peu près 200 fois plus lourd que l'électron, en masse, mais la même charge électrique. Quand il tourne autour du noyau, il tourne 200 fois plus près. Ça évite les théories de mon collègue avec les TDN, parce qu'il fait directement les TDN, il tourne tout près du noyau. Quand il tourne tout près du noyau, quand il y a un autre atome, ils peuvent fusionner parce qu'ils sont très près, donc des forces nucléaires rentrent en jeu, et ils font en fait la fusion. Il y a eu un prix Nobel là-dessus, et il y a eu des tentatives de faire de l'énergie avec ça, mais la durée de vie du muon est très courte, donc il faut les produire sans arrêt, les muons, et ça coûte trop cher de faire les muons par rapport au résultat final. Mais ça s'appelait fusion froide à l'époque, quand je suis jeune, avec la fusion mionique. Donc ce mot est resté avec la fusion froide. Cette conférence de presse a eu lieu dans l'Utah, Salt Lake City, avec Ponce et Flechman. Ponce était le président du département de chimie de Salt Lake City, l'Université de l'Utah, et Flechman était visite, il était de Saint-Octobre, dans l'Utah, et Ponce est quelqu'un qui a suivi une carrière un peu, comment dire, différente, c'est-à-dire qu'il a commencé à travailler dans l'industrie. Et puis après, il faisait des t-shirts, il connaît bien le tissu, il demandait n'importe quoi sur les t-shirts et les tissus, il servait, c'est tout ça, il a fait de la restauration. Mais au bout de dix ans, il a repris ses études, il a travaillé avec Flechman, justement, en Grande-Bretagne, et ils sont devenus très amis. Et ils sont venus, et comme Flechman avait arrêté officiellement de travailler à l'université, il venait régulièrement travailler à réponse aux Etats-Unis, et il faisait des choses. Flechman était très connu dans le milieu scientifique, parce que moi je travaille dans la surface, et puis on travaille dans la surface, et il avait trouvé un effet que j'appelle l'effet Raman exalté. L'effet Raman, c'est quand on envoie une lumière à une certaine fréquence, une partie absorbée par le matériau, et elle ressort à une fréquence différente. Donc, on s'est aperçu que quand on faisait ça sur l'argent, la surface de l'argent, l'effet était énorme, alors que sur la surface des autres métaux, l'effet est très faible. Parce qu'une surface, il y a très peu d'attente dessus. Et donc, il avait découvert cet effet Raman exalté, qui avait fait beaucoup de bruit à l'époque. Donc, il était connu, il faisait partie de l'Académie des sciences royales britanniques. Donc, c'est quelqu'un de grande rôle au milieu. Bon, c'était président du département de chimie. Aux Etats-Unis, un département, c'est un pouvoir important, c'est pas juste une fonction administrative. Quand ils ont annoncé ça, évidemment, tous les gens ont expliqué leurs cellules, paladins, platines, etc. Et aux Lourdes, tous les laboratoires qui avaient un peu de... Il y en a un, ici, il y en a un, ils sont partis, là, ce matin. Qui avaient un peu de paladium, de lourdes, du platine, ont fait l'expérience, en particulier au CEA, évidemment, parce qu'ils avaient la facilité d'avoir tous ces genres de matériaux. Beaucoup de gens ont évidemment échoué. Ça, c'est normal. Quelques-uns ont réussi. Quelques-uns se sont trompés en faisant les mesures. C'est très facile de se tromper en calorimétrie. Ils n'avaient pas beaucoup d'expérience. Les théoriciens sont arrivés, là, ils ont dit, attendez, c'est pas possible, ils ont fait des calculs, même dix fois la vie de l'univers. Ça suffirait pas pour que ça marche au niveau des sections efficaces. Enfin, c'est pas possible. Et il y a eu de grosses difficultés là-dessus. Finalement, rapidement, la société américaine de physique a écrasé tout ça. Et c'est devenu quasiment impossible à travailler sur la fusion froide. Je passe tous les détails. Qu'est-ce que c'était, cette belle expérience ? Voilà. Voilà, enfin, les cellules. C'est une cellule électrochimique. Ça, c'est la première. Elle est simplifiée. Elle est très simple. C'est une sorte de déloi en verre, en pyrex, pardon. Donc, la chaleur qui est émise, on utilise la loi de Stéphane Bosman d'émission du corps noir. Et en mesurant la température à l'intérieur et à l'extérieur, on peut en déduire la puissance thermique et changer. Alors, ce système de calorimétrie marche très bien si la température est uniforme à l'intérieur. Sinon, si elle n'est pas uniforme, on dit n'importe quoi. Alors, eux, ils ont fait des mesures très précises. Ils ont mis plusieurs mesures de température à plusieurs niveaux pour insister à l'uniforme. Il est mieux que le centième de degré, c'était à l'uniforme. Ensuite, il y a une agitation de l'eau parce que l'électrolyse se fait en bas de la cellule. Je vais vous montrer la prochaine vidéo. Voilà. Vous voyez, la cellule est verticale. Les bulles de gaz se forment ici et mélangent le liquide en montant. Donc, ça fait un mélange automatique sans avoir de mettre, de rajouter un système de mélange de l'eau. Donc, le calorimètre est très simple et en même temps très précis parce que c'est des gens intelligents qui savent faire des choses simples avec précises en même temps. Les gens moins intelligents comme moi, ils font des trucs moins précis. Ils avaient, d'après Flechman, ils arrivaient à atteindre 0,2% de précision pour un calorimètre. C'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans leur calorimètre ? Il y a un bain à température constante. Ici, la double paroi. Et après, ils ont un peu amélioré le système. Ils ont mis, c'est ici, il y a du vide. C'est un dévoire, c'est du vide, comme un thermos. Mais c'est transparent, sauf le haut. Ils ont métallisé le haut pour que ce soit moins sensible au niveau d'eau parce que, évidemment, quand vous faites une électrolyse comme ça, ouverte, l'hydrogène et l'oxygène qui sont produits, plutôt le deutérium et l'oxygène qui sont produits, ils s'en vont. Donc, il faut rajouter de l'eau pour maintenir le niveau. Donc, tous les jours, il faut rajouter un peu d'eau, quelques centimètres cubes d'eau pour compenser la perte d'eau de l'électrolyse. Oui ? La température est de quel ordre dans l'Espagne ? Ah, ça va de l'ambiance, de l'un des 20 degrés qu'ils utilisent jusqu'à l'ébullition. Ah, ils se montaient à l'ébullition ? Ah, et après, ils se montaient à l'ébullition. Ah, l'ébullition, oui. Au début, dans leurs premières expériences, ils ne montaient pas à l'ébullition. C'est après qu'ils se montaient jusqu'à l'ébullition. Dans la première partie, toutes les premières expériences, ce n'était pas à l'ébullition. Ça montait à 60, 70 degrés, des choses comme ça. Alors ? Comment ? L'intention, ça commence à 10, 20 mois, par là, c'est des faibles tensions, parce qu'on travaille à courant constant, il faut travailler à courant constant, et au fur et à mesure, alors, je vais vous expliquer un peu plus. Attendez, je vais vous montrer. On peut faire une question après, si vous pouvez. Oui, une question après, ils ne veulent pas parler en même temps. Bon, vous n'avez pas le droit de parler, c'est moi le chef. Il faut savoir qui dirige ici. Voilà une photo qui a été prise par Longchamp, je vous l'avais montré déjà hier. Voilà l'électrode, et l'autre, on voit bien les gouttes de graisse qui partent. On voit bien que ça ne se recombine pas. Si ça se recombinait, il n'y aurait plus de bulles. Et en plus, on sait que les pertes d'eau, j'ai fait moi-même des expériences, il n'y a pas de problème, ça correspond tout à fait. La critique qui a été faite dès le départ, ça a été la suivante, c'est de dire, voilà, si bon, c'est pêche mal en raison, on va faire une réaction de D plus D. Si c'est celle-là la réaction, D plus D, il y a trois réactions possibles. La première, c'est D plus D dans du tritium plus un proton. La deuxième, c'est de l'hélium 3 plus un neutron. Et la quatrième, un hélium 4 et un garin. Ça, c'est connu depuis très longtemps, tous les gens de l'Utéa connaissent ça. L'une donne 4 mèvres, l'autre 3 mèvres 3, et l'autre 24 mèvres. Mais la probabilité, c'est en gros 50%. Je n'ai pas corrigé pour le 10.7. Et là, c'est 10.7. Donc, c'est un peu moins de 50. Bon, c'est fait d'addition. Ça, c'est ce que les gens disent. Effectivement, Ponce et Peschmann avaient rajouté des mesures quand même. Ils avaient fait des mesures. Ils avaient regardé l'hélium 4 aussi. Ils avaient mesuré l'hélium 4 apparemment. Ils avaient mesuré des neutrons. Ils avaient pensé avoir mesuré des gamins. Alors là, il y a eu une controverse sur le gamin parce que leur appareil n'était pas bien calibré, etc. Il y a eu toute une discussion là-dessus. Mais ils avaient mesuré tout ça. Ils avaient essayé de voir tout ça. Mais effectivement, la quantité de neutrons, effectivement, que j'aurais pu mesurer ne correspondait pas du tout à la quantité de chaleur produite. Ce n'était pas possible. Donc, ils ont dit, probablement, ce n'est pas ces deux réactions-là qui se produisent principales. C'est une autre. Ça doit être celle-là. Et si c'est celle-là, il y a un problème. Il y a plein de problèmes. Il y a trois. Ça a été appelé des miracles. Il y a eu trois miracles. La première, c'est comment faire fusionner deux noyaux qui sont positifs qui se reboussent. C'est la barrière coulombienne qu'on appelle. Deuxième miracle, pourquoi est-ce que ce ne sont pas ces deux réactions principales qui se produisent normalement en tonnergie, mais la dernière qui se produit très rarement puisqu'on aurait de médium ? Et la quatrième, on n'a pas de gamma. Très peu de gamma. Donc, s'il n'y a pas de gamma, c'est un troisième miracle. Pourquoi il n'y a pas de gamma ? Donc, trois miracles, c'est beaucoup. Je le disais quelques fois, il y a eu deux cas que je connais très intéressants. Il y a un gars qui était à Hiroshima, la bombe atomique est tombée, il est parti à Nagasaki, il a eu la deuxième bombe atomique. Donc, ça peut arriver deux miracles, enfin, ce n'est pas vraiment des miracles dans ce cas-là, il a survécu, mais trois miracles, ça fait beaucoup quand même. Il y a quelqu'un qui a gagné au loto une fois aux Etats-Unis qui a rejoué et qui a gagné deuxième fois. Vous voyez, ça arrive deux fois, mais trois fois, c'est extrêmement rare. Donc, trois miracles, c'est trop pour une seule personne, donc ça ne va pas ranger. Bon, c'est trois miracles dont je parlais à l'instant, pas de rayon gamma, etc. Évidemment, les gens qui ont fait des expériences, il n'y a pas de spécialistes de la calorimétrie, comme vous savez, enfin, peut-être que vous ne savez pas, mais la calorimétrie, c'est un art très, très difficile et les gens ont fait des mesures, ils sont trompés, etc. Mais je vais vous montrer un peu l'intérêt. Alors, l'excès de chaleur, c'est la chose la plus importante qui nous intéresse ici et je vais vous en parler. Alors, il y a eu, je ne reparle pas des travaux de Ponce et Flechman, mais d'autres personnes qui ont refait des expériences. En particulier, ce travail-là, ça a été fait par Macubre à SRA et aux Etats-Unis. Macubre travaillait, connaissait très bien Flechman puisqu'il avait été son élève ou quelque chose comme ça. D'autre part, il travaillait sur le chargement du palladium à l'hydrogène à l'époque déjà. Donc, il était vraiment, il connaissait parfaitement le sujet du chargement du palladium à l'hydrogène. Et ici, il a fait une comparaison entre la densité de courant à l'hydrochimique qu'on mettait dans l'électrode et la densité de courant et l'excès de chaleur obtenue. Bon, là, en bleu, c'est avec de l'eau, ordinaire, H2O, qui est ici avec de l'eau lourde. C'est intéressant de voir la comparaison des deux. C'est pour ça que les gens disent qu'il faut donner des preuves de la fusion froide, mais des preuves, ça fait des années qu'on les a, c'est pas la peine de chercher, il suffit de dire la littérature, il n'y a pas la peine de refaire les choses qui ont été faites déjà avant. Et les preuves sont là. Il suffit, les gens ne lisent pas la littérature, ça c'est leur problème. Donc, c'est des petites quantités. La puissance, l'excès de puissance, ça va jusqu'à 0,5, 0,6 watts. C'est pas bon, donc ça va travailler quand même. Mais quand on compare les deux, c'est intéressant. Ça, ça a été fait à Essaray et Essaray a commencé à travailler dès 1989 sur la fusion froide et il continue toujours. C'est un laboratoire privé, un think tank, je ne sais pas comment on l'appelle, non pas un think tank, parce qu'ils font des recherches. C'est eux qui ont inventé la souris des ordinateurs, s'ils voulaient savoir. Il y a le premier modèle qui est exposé de souris, ça c'est intéressant. Et Cyril aussi. Et Cyril aussi, ils ont inventé beaucoup de choses. Une autre expérience qui a été faite par un Japonais qui s'appelle Arata. Arata, c'est un chercheur japonais qui est un égo un peu surdimensionné, je dirais, qui pense avoir tout découvert avant pour un s'effacement, déjà dans les 50, il savait. Et Arata, c'est un... Il a eu la médaille de l'empereur. C'est pour ça qu'il n'est pas venu à Marseille en 2004 quand j'ai fait organiser la conférence parce qu'il a recevait la médaille d'or de l'empereur. C'est quelqu'un qui a travaillé dans le nucléaire. C'est un grand spécialiste. Et lui, il a eu une idée. Il a dit, au lieu de faire une cathode normale, je vais faire une double cathode. Alors voilà la cathode, elle l'a expliqué. C'est un tube de palladium dans lequel il a mis la poudre de palladium. Alors, je me rappelle qu'à Ilanchamp, on avait réussi à voir les brevets japonais de cette cathode. Mais la poudre de... Quand on parle en anglais, on dit palladium black. Palladium black, ça veut dire de la poudre de palladium. Mais les traducteurs japonais nous ont traduit black par charbon. Parce qu'ils croyaient que c'est noir, ils croyaient qu'il y avait du charbon en plus. Donc nous, on se creusait la tête pourquoi il y avait du charbon en plus. Et en fait, c'est la traduction du brevet qui était mal faite. Bon, je vais finir quand on traduit du japonais en français parce qu'ils ont de façon poétique des fois d'écrire les choses et il y a des ambiguïtés si on ne veut pas attention. Donc, cette double cathode, l'avantage... Alors, il a pu mettre des jaunes de pression dedans et il fait de l'électrolyse, pareil. Alors, l'hydrogène, le deutérium se dissocie à la surface extérieure et rentre à l'intérieur au fur et à mesure et il augmente la pression à l'intérieur de la double cathode. Donc, c'est la poudre de palladium sous très haute pression parce que le potentiel électrochimique fait que la surtension fait que vous arrivez à avoir des pressions gigantesques à l'intérieur. Et s'il ne fait pas attention, c'est déjà arrivé, au bout d'un moment, la cellule explose parce que la pression devient tellement grande à l'intérieur. Donc, le fameux palladium black qui est là, qui n'est pas du charbon de quoi que ce soit, c'est pas du palladium avec du charbon et voilà le système. Alors, il a installé son appareil dans un calorimètre à flux massif et il rentre de l'eau froide et il sort de l'eau chaude et donc, il peut mesurer exactement les calories dans le système de recombinaison ici, la cellule est fermée et il peut mesurer parfaitement l'excès de chaleur. Alors, ce qu'il a fait, lui, il en a mis deux en série, l'une avec de l'eau légère l'autre avec de l'eau lourde pour faire la comparaison au légère et l'eau lourde et il en a un même courant dedans, etc., il mesure, etc., un truc simple qui marche bien. Et là, c'est intéressant, c'est le résultat final. Ici, on a une comparaison entre l'eau légère et l'eau lourde. Faites attention à l'échelle en bas, c'est les heures, ça va jusqu'à 2200 heures. Il y a des expériences qu'on ne peut pas faire en deux jours, ça je vous le dis tout de suite. Ici, c'est l'eau légère, il ne se passe à rien et ça, c'est l'eau lourde. Vous regardez, remarquez bien qu'au bout de 400 heures, il ne se passe rien non plus. Donc, il faut être patient. Il y a beaucoup de gens qui veulent faire vite mais ce n'est pas un four à micro-ondes, vous mettez votre steak et puis tout de suite. Donc, au bout de 400 heures, il commence à y avoir un excès de chaleur, excès de chaleur, excès de chaleur, excès de chaleur. Et là, l'échelle est intéressante parce que là, on est à 24 watts d'excès de chaleur quand même. Et là, on dit, au moment où ça marche bien, il a arrêté. Vous savez, sur les séries télévisées, ils arrêtent juste au moment et il va se passer quelque chose. Mais là, ce n'est pas ça du tout. C'est que la cellule explose. La pression devient trop forte à l'intérieur. C'est pas, c'est pas, c'est pas qu'ils arrêtent au moment où ça devient intéressant l'histoire. C'est important ça de savoir. Donc, si vous voulez chercher les preuves de la fusion froide, voilà, vous en avez plein, il faut simplement regarder la littérature, pas la peine de refaire, de réinventer la roue chaque fois. C'est des maniques difficiles qui prennent du temps. Alors, j'ai rencontré M. Arata à une conférence, je ne sais plus laquelle, une conférence internationale, je lui ai dit « Est-ce que vous ne pouvez pas me donner à niveau de vos cathodes que je les essaye ? » Il me dit « Ah non, parce que vous faites partie de l'OTAN. » Je n'ai pas encore compris pourquoi. Je ne pouvais pas le faire. Il ne pouvait pas me donner une cellule parce que je faisais partie de l'OTAN. D'autant plus qu'il a donné cette même cellule à S. Array, à Maccubre, alors que lui, il est encore plus de l'OTAN que moi. C'est lui qui a fait l'OTAN. Il est américain. Donc il lui a donné. Parce que Maccubre a voulu refaire cette manique mais il n'a pas réussi à fabriquer les cellules. Ce n'est pas simple du tout parce qu'il faut souder le palladium, etc. Il y a toute une technologie que lui, il maîtrisait bien. Donc, à la place, il lui a donné une cellule carrément. Il lui a donné la cathode. Et, je ne l'ai pas marqué mais je vous le dirai quand même, avant l'heure, il a fait la même manique. Il a obtenu de la chaleur. Il a fait l'analyse. Il a trouvé non seulement de l'hélium 4 mais même de l'hélium 3. L'hélium 3, c'est très très rare. Le matériau le plus cher qui va exister, c'est l'hélium 3. Et, ils ont trouvé de l'hélium 3 et il y a un laboratoire spécialisé. Il n'y a pas beaucoup de labos qui savent mesurer l'hélium 3. Il y a un laboratoire spécialisé aux Etats-Unis sur l'hélium 3. Il a saturé sa machine. Donc, autant dire qu'elle l'avait. Donc, ils ont trouvé de l'hélium 3 par rapport à cette toute petite quantité mais quand même, c'était là. Alors, encore au niveau de la chaleur, il y a une expérience qui est magnifique qui est aussi fondamentale, je trouve. C'est celle de Let's, non, Let's et Crémence. Ça continue de délice, donc il ne faut pas mélanger. Il y a une expérience de délice-let et de délice-crémence. Et lui, ce qu'il a fait, il a fait une manip où il a envoyé un faisceau laser rouge, un point d'heure comme le mien. c'est un peu près ça qu'il a utilisé sur une cathode qui était, au moment où il mettait le point de la puissance qu'il fallait juste que ce soit au seuil où ça commence à chauffer. Et il envoie son faisceau laser et quand il envoie le faisceau laser, alors que le laser, il n'a pratiquement pas de puissance, c'est des milliwattes un laser, c'est rien, c'est pas grand-chose. Ça a monté de la chaleur, il a monté de 300 milliwattes si vous regardez la puissance, dans l'échelle de gauche. Vous n'arrivez pas à la lire parce que vous avez des mauvais yeux, je suis désolé, mais c'est 300 milliwattes. Quand on vieillit, ça va là. 300 milliwattes de chaleur alors qu'il envoie avec un petit laser qui va faire quelques milliwattes. Donc là, il y a deux lasers, on voit. Là, il n'y a qu'un laser sur cette manie. On voit deux sur le bras. Oui, sur la protection. Le laser, c'est juste une épulsion ou c'est en permanence ? En permanence, en permanence, il envoie le faisceau laser. Alors après, ce qu'il a fait, il a fait beaucoup mieux. Et là, il a mis deux lasers. Il a fait un battement entre les deux lasers pour travailler dans la bande de terahertz. Pour fabriquer des terahertz, ce n'est pas si simple que ça. Si vous passez aux Etats-Unis dans les appareils pour les avions, ils font passer dans les chambres où justement, ils utilisent des terahertz pour voir si vous avez des armes sur vous. Ils vous déshabillent complètement. Ça marche très très bien. Mais c'est des générateurs qui ne sont pas faciles à fabriquer. Alors un moyen simple de le faire, c'est le battement entre deux lasers, deux lasers, deux pointeurs rouges, c'est pareil. Et il fait varier la force. C'est une très belle expérience. Et là, ce qu'on voit bien, c'est qu'en fonction de la fréquence en terahertz, il y a des pics qui apparaissent sur la puissance produite. Voilà, c'est magnifique. Ça, c'est que les physiciens ils adorent parce qu'enfin, ils ont un spectre et quelque chose. Je veux dire encore une fois, il y a des preuves d'un philo-froid, il ne faut pas les chercher ailleurs, il faut les chercher dans la littérature. Mais sa cellule, vous ne faisiez pas sa cellule ? Oui, pareil, les technologies de la même chose mais avec deux lasers aussi. D'accord. Et sur deux lourdes ? Sur deux lourdes, oui, oui. Il y a un principe qu'en fréquence qui a calculé par la puissance ? Vizovsky les a recalculées ces fréquences. Bon, après, je laisse des théoriciens se débrouiller avec des espèces mais moi, quand je m'éplique, ça me plaît, ça. On aime les résonances, on aime des choses comme ça en science, c'est le rêve. Quand on a une résonance, on est content. Les anciens postes de radio, ils savent ce que c'est avec l'œil magique et tout. Je ne sais pas ça. Alors, une autre expérience intéressante a été faite par Dardic. Dardic, c'est un médecin américain qui a travaillé sur le comportement des êtres humains et il a trouvé qu'il y avait des résonances dans le corps humain et il a fabriqué ce qu'on appelle des super waves. En fait, j'ai oublié de dire à Mathieu qu'il y a une partie des diapos en France. En anglais, je n'ai pas vu tout ce que je veux. Ils ne les ont pas vu. Ils ne savent pas que les Français ont vu. Non, mais lui, il est américain. Mais la mani a été faite en Israël et il fabrique des super waves, c'est-à-dire des ondes. C'est les carrés qu'on leur ajoute. Ce n'est pas comme la transformée de Fourier d'un carré, d'une impulsion carré. C'est des carrés qu'on ajoute, ce qui fait que c'est des superpositions d'ondes. Vous avez le premier ici, la portelle, puis une deuxième par-dessus et puis une troisième. Des ondes, des fréquences de plus en plus grandes. C'est comme si avec un marteau, on tapait fort et puis un peu moins fort et puis un peu plus fort. Ils ont tapé un coup et puis un peu plus fort et un peu plus fort. Vous savez, c'est... Et avec ces signaux-là, ils ont fait des expériences et une des dernières expériences a donné un très gros résultat. Ça se passait en Israël, ça. Regardez les échelles, je ne vais même pas le dire, je suis trop vieux, 40 watts. Ça, c'est 40 watts. La puissance d'entrée, elle est là en bas. Je crois que c'est la barre de truc, elle est là, la barre. Donc, je ne vous dis pas la différence entre là et là, c'est énorme. Si vous cherchez des grands copes, il y en a là. Un demi-d'ouest, je ne sais pas, c'est moins de 1 watt, il rentre où ? Il sort 40 watts quand même. Alors, toute la cellule a fondu à l'intérieur, je ne vous dis pas, ça a été un massacre, mais ça a marché avec leur super-moyeuse. Parce que ça doit aider au chargement en palladium, en hydrogène, en deutérium dans le palladium pour faire des taches. C'était pendant les courants qui étaient... Le courant était modulé comme ça, oui. Le courant de l'électrolyse. C'était toujours un peu une erreur si on part tout le temps forcément en chargement, mais le principe qui marche c'est peut-être justement loading, unloading, unloading. Oui, c'est vraiment plus fort. Non, c'est intéressant. Mais il ne faut pas que vous n'avez pas de parler là. C'est moi le chef, vous n'avez pas d'une terre. La chale est en heure ? Alors, la chale est en heure, oui, c'est 17h, on a vu la chale. Il y a la chale. Après, ça s'est arrêté, tout a fondu, tout est pété. Alors, si on fait le calcul, l'énergie moyenne produite 20 watts, l'énergie d'entrée 0,74 watts. Vous voulez des copes élevées, voilà, 25. Ça, c'est un vrai cop. Les copes, il me semble, les vrais copes. Tu veux ce qu'il est spécial des copes, il est là. Donc, encore une fois, si vous cherchez des choses qui marchent, il y en a, vous souviens de lire. Mais les étudiants ne veulent pas lire, c'est un problème. Une autre expérience qui a été faite aux Etats-Unis, c'est le Nanor de la Maiti. Où lui, alors, j'ai eu un peu de mal aussi, je le connais bien, il a pris un mélange, alors, il ne dit pas trop son mélange ce qu'il y a dedans, en tous les cas, il y a du deutérium dedans. Il fait un petit appareil, un tout petit, qui ne ressemble pas à une résistance électrique, d'électronique, là. Il charge en deutérium. Il envoie des courants à l'intérieur, haute tension, pulsée, quand même, ce n'est pas n'importe quoi qu'il envoie, ce n'est pas du courant continu. Mais il obtient des excès de chaleur. Alors, sa calorimétrie n'est pas géniale, il a une mesure de température ici, il comporte avec une résistance normale et son système-là, et il trouve des gains importants. Et ça marche, c'est ce qu'il dit. Il y a une image d'une nanor dans le calendrier que vous avez peut-être eu. Les premiers l'ont eu déjà qui ne l'ont pas attendu pour eux. C'est l'injustice de la permanence de la vie. On n'est pas les premiers, ce ne sont pas les derniers ici. Oui, j'en prie. Voilà une autre expérience qui donne des résultats. Alors, le problème du nanor, c'est qu'il ne marche pas toujours. Et je vous explique quelque chose quand même. Le nanor, il est fabriqué à partir de palladium, ça me revient maintenant, excusez-moi, entouré d'oxyde de zirconium. Alors, pour faire ça, je vous explique la méthode, si vous avez de quoi faire, vous pouvez noter. Vous prenez du palladium, vous mélangez avec du zirconium, vous faites un mélange, un alliage, vous le mettez dans le four, vous chauffez bien, vous faites un alliage, palladium zirconium. Et après, vous faites tomber sur une roue refroidie à l'eau, l'hypertran, ça s'appelle, et ça vous fait un film amorphe de palladium zirconium. Une fois que vous avez fait ce film amorphe de palladium zirconium, je vous rappelle que le palladium, il faut en 1553 degrés quand même, donc il faut un four, je vais le laisser, parce que, enfin, c'est pas très dur à faire, mais il faut avoir le matériel. Et après, cet oxyde, c'est le mélange palladium zirconium qui est amorphe, donc il n'est pas cristallin, donc il est désorganisé, vous l'oxydez. Et comme le zirconium s'oxyde beaucoup mieux que le palladium, vous avez des petits grains de palladium entourés de l'oxyde de zirconium. Et le problème, c'est que le gramme de ce produit-là, avant, ça s'achète quelque part aux Etats-Unis pour vous en acheter, ça coûte 10 000 euros, 10 000 dollars, un peu moins cher, le gramme. Donc, il ne gaspille pas trop sa production. C'est pour ça qu'il fait du nanor et non pas du magor, mais quand on a de l'autre. Voilà les expériences qu'il a faites, où il a la puissance qu'il envoie, ça c'est dans son système de contrôle, on voit que la température monte normalement avec la puissance appliquée, il envoie une puissance puis le nanor répond, enfin la résistance de contrôle marche. Et quand il met son nanor en route, il envoie un tout petit peu de puissance électrique et regardez l'excès de chaleur qu'il a, l'énergie. Il a intégré les trucs, mais bon. Voilà le gain, le COP est là aussi, on l'avait là. Pour mon ami Jacques, je lui dis que c'est le vrai COP ça aussi. Donc encore une fois, les preuves sont là, lisez. Alors l'hélium 4, c'est la façon la plus facile de chercher, disons, des réactions nucléaires, c'est l'hélium. Alors Arata a fait des mesures avec sa double cathode, il a mesuré le gaz qu'il y a dedans. Alors le problème de mesurer l'hélium, c'est que ce n'est pas simple dans un environnement de deutérium parce que le deutérium a la masse 4, D2 c'est 4 et l'hélium c'est 4 aussi. Donc les cadres de masse c'est très faibles et donc il faut des spectromètres en haute résolution. Alors Arata lui, il avait ce qu'il fallait et il mesure le spectre de masse, regardez sur celui où il n'y a que de l'eau, il ne voit rien du tout dans la masse 4 alors que la masse 4 elle est là, on ne voit pas non-chose. Et là avec l'eau lourde, on sépare bien le pic hélium du pic deutérium. Vous connaissez la catalyse où ça existait sur l'arbre ? Vous avez une idée d'accord ? Sur la doigt de coco, ça marchait du champ. Oui, c'est pas directement la doigt de coco. Ils ne voulaient d'abord que 4 modes. Et bien écoutez, ça marchait. Et alors, quand Essaray a essayé de reproduire cette expérience, ils n'arrivent pas à la faire marcher mal. Alors, ils ont dit, eux ils sont simples, Essaray a dit, ils ont fait venir un casque chez eux, ils ont dit, écoutez, faites-vous marcher chez nous. Alors lui, il n'avait pas de mesure, c'est à l'oreille qu'il savait si la pompe était à la bonne pression. Parce qu'il y a une pompe qui font des bruits, il y a souvent la pression qui vient sur le bruit. Alors lui, il trouve une correspondance linéaire contre les deux. Donc il trouve qu'il y a un effet de production des biens pour moi. Et il trouve une chaleur en gros de 31 méga électronvolts par réaction mais avec une barre d'erreur assez importante de 13. Donc ça rentrerait bien dans les 23, même qu'on attend une réaction D plus D. Mais ça pourrait être une autre réaction aussi qui donne la même chose, ce n'est pas impossible. Les transmutations, je vais aller un peu plus vite maintenant puisque j'ai fait l'essentiel. Les transmutations, alors la manique d'Iwamura qui travaillait chez Mitsubishi est intéressante. Vous savez qu'en 93, vous ne savez peut-être pas, en 93, le gouvernement japonais a mis en place un programme sur 5 ans pour essayer de voir si la fusion froide était marché. Donc ils ont construit un laboratoire, ils ont mis beaucoup d'argent, ils ont fait venir tous les industriels à la méthode japonaise, les industriels se sont mis ensemble pour travailler ensemble. J'ai visité ce laboratoire à l'époque et ils avaient des matériels tout neufs, impeccables et tout ça. Ils ont fait une édition très systématique du chargement, etc. Et après, au bout de 5 ans, ce laboratoire a été dissous. le projet a été terminé, 5 ans. Et c'est Mitsubishi et The Industries qui ont repris le résultat. Et ils ont fait une manip intéressante, c'est une amurable, où il a fait un échantillon qui est composé d'une feuille de palladium de 0,1 mm avec sur laquelle il y a du... Alors vous allez me demander pourquoi du CAO, oxyde de calcium, plus un film de palladium dessus, de 400 ms. mais en fait, il y a 5 couches alternées qu'on le fait. Et dessus, il dépose du césium, une monocouche de césium, donc très très peu, même pas une monocouche, c'est difficile, une petite quantité de césium. Voilà l'appareil qu'il a. Il a un appareil ultra vide, équipé de toutes sortes d'analyseurs. Il met son échantillon où il est là, mais c'est un fameux feuille là. Il remplit la chambre de deutérium gazeux et il pompe de l'autre côté. Donc il fait traverser le deutérium à travers tout ça. Ici, il a ce qu'on appelle un XPS, c'est un appareil d'analyse de surface très sensible, qui est très sensible à un monocouche, on peut dire un centième de couche atomique. Donc avec ça, il peut mesurer exactement la composition de surface. Je vous dis que c'est la surface qui a déposé le césium. Il y a d'autres détecteurs en plus. Qu'est-ce qu'il observe ? Il observe au cours du temps. Il voit une décroissance du pic de césium et une augmentation d'un nouveau pic qui n'était pas là avant du prasodinium. Il l'a fait plusieurs fois et il voit la même chose. Après ça, donc le césium, d'après lui, se transformerait en prasodinium. Il fait une autre expérience. Ceci, il met du strontium à la place du césium. Il voit la même chose, décroissance d'un pic apparition d'un nouveau pic. Ce coup-ci, c'est du molybdène qui apparaît. Le molybdène, après, il fait une analyse par spectre de masse, en SIMS, ça s'appelle la technique utilisée, et il regarde le spectre du molybdène et il obtient un spectre où il y a un pic. Plusieurs expériences. Quand il ne fait pas la perméation, il n'y a rien. Et là, ça c'est le spectre du molybdène normal, naturel. Vous voyez le nombre de pics. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pics du molybdène et lui, il n'a pas un chalpique. C'est 7 isotopes de molybdène et il n'en trouve plus comme. Et si vous regardez bien le mécanisme, ça voudrait dire que le franxium plus 4 dothérium fait du molybdène, le césium plus 4 dothérium ça fait du brasilidium. Et après, il a fait plein de choses. Il a mis du barium, il a retrouvé un du samarium avec 6 dothérium. Et depuis, Mitsubishi est engagé dans un programme à Sendai, de l'Université de Sendai pour essayer de réduire la radioactivité de Fukushima grâce aux amis du nucléaire, ils n'ont foutu dans un merdier pas possible. Donc là-bas, ils essaient de réparer. Et au mois d'octobre, il y a la prochaine conférence de fusion froide qui a lieu à Sendai à l'Université. Les gens du nucléaire, malheureusement, ils ont foutu de la mer. Bon, je les attaque un peu. C'est vrai. Oui, je sais, mais il se paraît qu'ils veulent écouter tout ce que je dis. Surtout des blagues. Alors, c'est ça qu'on se rappelle à la fin. À la NASA en 1989, il y a M. Fralik qui a voulu vérifier la fusion froide. Donc, il a pris un purificateur d'hydrogène qui est du palladium qui sert normalement, fait passer du palladium gazeux sale, de l'utérium gazeux ou d'hydrogène gazeux sale dedans et il sort de l'hydrogène ultra-pour de l'autre côté. C'est un filtre hyper fin. Il n'y a que ça qui passe. Donc, il a pris ça, il a mis du dutérium dedans et il a regardé, il a mis un détecteur de neutrons, de gamma, etc. Il ne voyait rien. Au bout de quelques temps, il avait emprunté cet appareil à un sécolet qui lui a dit « Envoi l'appareil ». Donc, à ce moment-là, il a pompé tout le dutérium et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il a vu ? La température avait monté quand il a pompé le gaz. Alors que normalement, quand on pompe, ça refroidit, ça ne chauffe pas. Donc, il a publié un rapport de la NASA qui a été sur l'Arcif pendant des années et des années que j'ai d'ailleurs et il a dit « Voilà, si on cherche des neutrons et des gamma, il n'y en a pas mais il y a de la chaleur ». Et c'est resté sur le site de la NASA. Quelques temps après, il a refait les expériences en 2011 et là, plus précises, il a recommencé et là, on voit bien que quand il met dans les sacerrées de l'hydrogène, il charge, ça chauffe un peu, c'est normal, la pression fait chauffer, il fait la pompe à bicyclette et quand il a refroidi, quand il a pompé, ça refroidit. C'est normal, ça chauffe quand on met du gaz, ça refroidit quand on le pompe. Mais si vous mettez du dutérium, ça chauffe un peu effectivement quand il rentre mais ça chauffe encore plus quand vous pompez. Ce n'est pas tout à fait normal ça. Donc ça, c'est des expériences de la NASA et il y a trois équipes qui travaillent sur la fusion froide à la NASA quand même. Bon, ce n'est pas une grosse équipe mais quand même. Alors ça, je vais passer vite parce que c'est des expériences que j'ai faites avec notre ami Nicolas Armanet en 2004 où on a fait diffuser justement pareil du dutérium à travers la paroi d'un tube de paredium. Je suis en train de refaire cette expérience maintenant et on a trouvé la chaleur. Je vais passer vite, c'est mes résultats à moi donc ils ne sont pas intéressants. Voilà l'appareil puisque je n'ai pas le temps et voilà le résultat. Au début, la puissance que je mets électrique elle est là en noir où elle n'est pas très bien et après, quand je regarde la chaleur au début quand je ne fais rien c'est en dessous et quand je choque parce qu'il y a des pertes forcément dans le calorimètre et quand je mets le système de gaz dedans qu'il passe à travers et ça chauffe. Quand je passe un peu vite alors Arata a pris il m'a fait des expériences il s'est dit au lieu de mettre par électrolyse de charger mon palladium le zirconium à l'intérieur du tube etc. Pourquoi je ne vais pas directement faire ce gaz je mets de la haute pression donc il a mis 100 atmosphères d'un cellule et il a mis de la poudre et ça marche ça hallucine la chaleur à l'ambiance et je passe rapidement sur Piantelli parce que c'est déjà un peu plus actuel où il a fait du nickel de l'hydrogène et du nickel avec un barreau de nickel chauffé de manière quand même anisotropique c'est à dire que la température d'un bout de la barre et de l'autre bout de la barre n'est pas la même donc ici c'est bien tenu par le barreau et là c'est moins donc la chaleur est plus forte ici que là il y a un gradient thermique à l'intérieur et il y a un combinage autour et il fait un traitement de surface avant de faire passer son mais là je laisserai les spécialistes de ça parler mais juste pour vous dire que ça a marché et que ça donnait de la chaleur les théories j'ai arrêté la liste à une dizaine vous pouvez regarder il y en a apparemment d'après un certain calcul il y en a une soixantaine de théories donc je ne vais pas rentrer là-dedans mais il y en a beaucoup les théoriciens c'est un plaisir pour eux de sortir toutes leurs choses donc vous avez la Bose-Einstein pourquoi pas l'écrantage électronique les hydrino de l'huile c'est le monopole magnétique les Wiedem-Larsen des neutrons ultralents Hagelstein c'est un couplage Henri Poignet c'est la gravité Muhlenberg et notre ami c'est pas grave Jean-Luc Paillet excusez-moi j'ai une mémoire qui défaillit c'est les neutrons profonds les polyneutrons fichiers les erzions je n'ai pas encore compris ce que c'était de Mazutov voilà donc je passe depuis comment on fait parce que je n'ai pas le temps Christian on a vu un peu tritium Cléthor Lossalamos a fait des manip sur le tritium parce qu'ils ont l'habitude à Lossalamos de regarder le tritium et il a montré qu'il fabriquait le tritium en faisant des étincelles en gros entre deux électrodes de paladium et d'autres alliages et il a trouvé le tritium et j'ai demandé mais pourquoi Lossalamos ne reconnait pas tout ça il me dit ben ça ne marche pas à tous les coups et donc je ne peux pas faire dire que quelqu'un dit que ça marche la fameuse reproductibilité le neutron alors un petit peu de neutrons on en a entendu parler hier mais Jones aux Etats-Unis a fait des manip pour détecter des neutrons on en voit un peu le bruit de fond est là il y a un peu c'est des neutrons on ne va pas montrer cela Scaramuzzi pareil avec du TID2 Jiang en Chine a montré que le TID2 et le UD3 sont fabriqués des neutrons en fait si on veut des neutrons c'est surtout le TID2 et le UD3 qu'il faut utiliser plutôt que le paladium si vous êtes intéressés les particules alpha aussi ça a été lu par des détecteurs avec du CR39 je ne sais pas si on peut dire que c'est moins important donc voilà c'est des traces de particules alpha Fischer qui a fait ça Arata après lui il a pris les poudres et il a mis des il a mis des poudres de micaine de paladium entourées d'oxyde de zirconium des tout petits c'est quelques nanomètres de dimension et là aussi il a obtenu de la filon froide les pays actifs vous les voyez nous on est en bas on s'est mis en tête parce que c'est moi qui ai choisi c'est essentiellement ces quatre pays c'est un pays là qui font la filon froide voilà nous on est un peu des amateurs on est en division 2 mais ce n'est pas mal on va peut-être monter en 18 ans on est juste en tête de la division 2 quand même voilà merci beaucoup je suis désolé d'avoir dépassé un peu de temps mais c'est important merci beaucoup merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous